Il dit non merci. Alexis Tsipras, le premier ministre grec, ne veut pas de la dernière tranche d'aide que devait recevoir son pays à la fin du mois. Il fait une croix sur environ 7 milliards d'euros et dans le même temps il répète qu'il n'appliquera plus le programme d'austérité. Le nouveau gouvernement n'a pas le droit de demander une extension d'un accord de prêt. Parce qu'il n'a pas le droit de demander l'extension de quelque chose qui est mal et catastrophique. – On ne peut pas prolonger cette erreur, c'est ce que dit Tsipras, qui réclame par ailleurs, écoutez bien, 162 milliards d'euros à l'Allemagne. Il réclame en fait le remboursement d'un très vieux prêt accordé de force par la Grèce à l'Allemagne nazie. L'Allemagne a déjà dit qu'elle ne rembourserait pas. Mathieu Pigasse, vous avez beaucoup énervé Michel Sapin la semaine dernière en expliquant que la Grèce ne devait pas rembourser une bonne partie de sa dette. Vous confirmez ? – Ah oui, ça c'est certain, je confirme. – 75% ? – Non, ce que j'ai dit c'est qu'il fallait sur une dette totale d'environ 300 milliards d'euros en effacer 100 milliards. Je vais dire les choses autrement sans tomber dans les chiffres. La Grèce c'est une société, c'est un pays qui est en détresse financière, qui connaît, le Premier ministre grec l'a dit hier soir d'ailleurs au Parlement, une crise humanitaire très profonde avec un chômage incroyablement élevé, une misère qui est galopante. Chacun sait, chacun sait, y compris d'ailleurs Michel Sapin, que la dette et la situation financière de la Grèce sont aujourd'hui insoutenables si on ne change rien. Et donc il n'y a qu'une façon de redonner une espèce de bouffée, c'est pas seulement une bouffée d'air ou une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'espoir à ce pays, c'est d'annuler une partie de la dette. Donc je pense qu'effectivement c'est incontournable. Mais ça veut dire que ceux qui nous regardent les contribuables français, qui ont financé une partie de la dette, on a prêté de l'argent à la Grèce, ceux qui nous regardent les contribuables doivent faire une croix sur cet argent-là. Oui j'ai envie de vous dire, Michel Sapin sort de ce corps, parce que c'est l'argument qu'a donné Michel Sapin, qui consiste à opposer d'un côté les contribuables grecs, de l'autre côté les contribuables français. Non, c'est un argument que moi je récuse. Je pense qu'il faut raisonner en termes de contribuables européens, surtout je pense que le débat, le choix pour nous est le suivant, c'est est-ce que vous voulez perdre un peu tout de suite ou tout plus tard ? Je n'ai pas entendu votre réponse en fait. Je n'ai pas répondu. Oui c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait, parce qu'effectivement vous n'osez pas dire, mais il vaut mieux perdre un peu tout de suite. Donc je dis entre restructurer la dette grecque et quelque chose à nouveau qui me paraît incontournable, et prendre le risque d'une espèce d'apocalypse financière, si jamais la Grèce devait sortir de la zone euro, ce que je ne pense pas, ne souhaite pas et n'espère pas, bien moi je pense que le choix est vite fait. Il vaut mieux les aider à retrouver un peu le chemin de la croissance en annulant une partie de la dette. Dernière remarque de M. Sapin, lui il dit qu'il conseille aussi la Grèce, mais qu'il le fait gratuitement contrairement à vous. Oui, oui. Écoutez, je ne vais pas me lancer dans un concours de petites phrases ou de petites blagues. Je ne sais pas très bien d'ailleurs lequel des deux gagnerait ou perdrait. Moi je l'ai dit, donc je me répète, je pense que le débat mérite autre chose que ces petites blagues. Mais enfin, je comprends de ce qu'il dit, qu'en tenu de son bilan, la valeur de ses conseils doit être finalement assez basse. On a une petite phrase. On a une petite phrase.